La parole est à Jean-Philippe Daviau pour le choix de la gestion par marché public de services du centre Paris-Anime, Binet et son annexe Hébert et La Chapelle. Oui, M. le maire, vous savez qu'actuellement ces centres d'animation ont une gestion qui a été déléguée dans le cas d'une délégation de services publics et ce depuis très longtemps, puisque cela fonctionne de cette manière depuis 1991, donc c'est déjà un système très ancien. L'actuelle délégation arrive à son terme le 31 août 2020 et c'est donc le moment d'envisager la suite et le prochain mode de gestion. Alors la ville de Paris a souhaité d'une part uniformiser les modes de gestion des centres d'animation, c'est le premier élément. Le deuxième élément est qu'il ressort de l'étude financière du fonctionnement de ces équipements que les ressources directes sont assez faibles et en tout cas d'un pourcentage très très inférieur à ce qui est requis traditionnellement pour une délégation de services publics. C'est pour ça que la ville souhaite que dans le 18e nous options pour une gestion par marché public de services et cette délibération a donc pour but d'une part de valider ce principe de marché public et par ailleurs d'autoriser le maire du 18e arrondissement à demander à la maire de Paris de mettre en oeuvre cette procédure de marché public pour permettre la gestion de ces équipements dès le 1er septembre 2020. Merci beaucoup Jean-Philippe, pas de difficultés, unanimité, il en est ainsi décidé et je vous en remercie.